Ah, Aziz. Mais qu'est-ce que vous foutez là à vous ? Vous vouliez voir mes parents ? C'est mon grand frère. Quoi ? C'est ton frère, ça ? Non, c'est à ton père et à ta mère que je veux parler. Notre mère, elle parle pas français. Notre père est trop vieux pour se déplacer. Alors ses parents, c'est moi, ok ? Bon, monsieur Baudouin, je peux vous emprunter votre bureau un instant ? Oui, oui, oui. Tant que vous voulez. Alors, allez. Je suis assurée encore une fois de monsieur Lazou. Monsieur Lazou, je... Non, c'est pas possible. Ce que vous faites dans la vie, ça ne me regarde pas. Enfin, puisque vous êtes le frère aîné d'Aziz, je suppose, enfin j'espère, que vous vous préoccupez de son avenir, que vous avez de l'influence sur lui. Aziz file un mauvais coton. Il est tout près du renvoi définitif. Alors, écoutez-moi bien. Non, toi, tu vas m'écouter. Qu'est-ce que t'es, toi ? Hein, qu'est-ce que t'es ? Une soumerde de prof à combien ? 10 000 ? 15 000 par mois ? Je me fais le double facile. Alors, son avenir, je m'en charge, t'as compris ? En attendant, tu vas arrêter de marcher sur mon petit frère. Sinon, ta vieille caisse pourrie, je la fais cramer et ton appart de merde aussi. Et tes couilles, je te les fais bouffer. T'entends, enculé ? Quoi ? Vous osez venir me menacer ici ? Ouais, et alors ? Vous allez me répéter simplement témoin. Baudouin ! Bon. Si c'est pour un nouvel emmerdement, alors pas ce soir. Demain, hein ? Ça va te donner toute j participar ? Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Bye. kę